Bonjour les amis YouTube, Fred Bergeron d'Inaxis. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer un port de lecteur, dans ce cas-là, ça va être le premier port de lecteur que j'ai ici, pour être utilisé en mode carte et pin. Ça s'applique aussi, en fait, les étapes s'appliquent aussi à la programmation de carte ou pin, ou pin seulement, c'est vraiment juste de changer le type de porte dans ce cas-là. Pour l'exercice, ici, on a des lecteurs qui sont branchés en mode ICT-RS485, donc automatiquement, parce qu'on sait que c'est nos lecteurs que vous allez utiliser dans ce mode-là, automatiquement, le clavier est déjà pré-configuré dans le module de porte. Donc, on a déjà le bon format de clavier, qui est pour ICT, le ARK501, qui permet d'avoir de 1 à 8 caractères pour le pin. Donc, c'est la limite réelle dans le système de WX et de GX aussi. Donc, c'est pour cette raison-là que je n'ai pas besoin de changer cette option-là, mais je vais quand même vous montrer où l'option se situe si jamais vous avez des lecteurs branchés en mode Wigan. Dans ce cas-là, on a besoin de confirmer que le format de clavier est bien à ICT-RS485. Alors, je vais vous montrer une interface de protégé WX. Vous allez voir, les étapes sont très similaires avec GX aussi. Parfait. Donc, pour la première étape, en fait, dans le cas de la configuration d'un port de lecteur, on va aller voir au niveau du module de porte. Comme je vous ai dit précédemment, dans les modules d'extension de lecteur ici, quand on est en mode ICT-85, on n'a pas le choix de changer le format de clavier, OK? Simplement parce qu'on sait que vous utilisez nos lecteurs clavier et qu'ils sont déjà programmés pour le mode RK-500. Mais si, temporairement, je vais mettre le port ici en Wigan, vous allez voir que là, on a différents formats qui sont supportés, OK? Donc, dans le cas où vous avez un site existant avec des lecteurs d'une autre compagnie déjà fonctionnelle puis que le client ne veut pas remplacer parce que c'est toujours des bons lecteurs, bien, dans ce cas-là, ça se peut très bien que vous ayez à changer le format ici pour le clavier. Par exemple, un qui est très populaire, c'est le format 26 bits, OK? Avec d'autres manufacturiers, c'est du 4 bits. On a l'option ici, là, 36 bits pour les claviers IEI ou IEI qui sont encore disponibles. Mais dans le cas présent, on a un lecteur clavier TSEC standard qui est pad qui va être en format ARK-501, OK? Mais ça, c'est vraiment une option à changer seulement quand vous utilisez le mode Wigan. Si je remets en 85 comme ça, bien, automatiquement, vous allez voir, l'option a disparu simplement parce que c'est nos lecteurs puis on sait déjà c'est quoi le format de clavier, OK? La première étape, c'est si vous êtes en mode Wigan, d'aller mettre le format ARK-501 quand vous utilisez des claviers. Sinon, contactez le manufacturier du clavier que vous avez sur le site. Ils vont pouvoir vous dire, soit par la documentation ou avec le soutien technique, pour vous dire c'est quoi le format de clavier qui est nécessaire pour l'intégration de leur clavier, OK? Donc, encore une fois, première étape, seulement si c'est en mode Wigan, on va aller changer les options du lecteur. Ensuite de ça, dans la programmation de la porte, on a un item qui se nomme le type de porte, OK? Par défaut, OK, c'est en mode Card Only. Ça veut dire que si je rentre un code seulement, j'ai un refus parce que je sais que le code existe, mais j'ai un refus parce que la porte n'est pas programmée en ce moment pour le mode carte et pin ou carte ou pin, OK? Donc, le pin est désactivé au niveau de la porte. Maintenant, si je viens changer ça ici, disons pour carte et pin, OK, et puis je sauvegarde, là, si je ne fais que passer une carte, vous allez voir que là, il est en attente, OK? Je crois que c'est environ 10 secondes d'attente. Après ça, il faut que je repasse ma carte à nouveau, OK? Évidemment, pour être capable d'utiliser un pin pour l'accès à une porte, il faut aller dans l'utilisateur et s'assurer qu'on a un pin de créé, OK? Donc, ici, si je prends cet utilisateur-là, OK, on va dire quelque chose de facile. Évidemment, ne pas utiliser sur un site, OK? Pour l'exercice, je vais en mettre un facile comme ça. Et là, maintenant, en ayant sauvegardé, je passe ma carte, toujours faire Enter à la fin, et là, j'ai le déverrouillage à la porte, OK? Fait que vous allez voir, dans les événements, on avait, le système était en attente du pin, et puis après ça, on a l'accès permis pour confirmer l'utilisateur, puis donner accès à la porte pour pouvoir l'ouvrir, OK? Donc, vous voyez, c'est très facile. Les étapes sont les mêmes, si vous voulez avoir pin seulement, ou carte ou pin, dans ce cas-là, vous allez être capable de le changer au niveau de la porte, vous simplement avez besoin de changer le type de porte, OK? J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire un « j'aime » et de souscrire à nos notifications, comme ça, vous savez quand Anaxis, puis on le fait toutes les semaines, quand Anaxis relâche des nouveaux vidéos et des nouveaux tutoriels, OK? Donc, merci d'avoir écouté. Mon nom, c'est Frédéric Bergeron d'Anaxis. Vous pouvez nous rejoindre sur le site Anaxis.com, si vous avez besoin d'aide au niveau support technique ou au niveau vente. On est là pour vous aider. Merci beaucoup et à la prochaine.